Et bien le bonjour c'est Agito et venez en prendre plein les mirettes avec ce troisième épisode de notre aventure Dragon Quest Treasures, Jewel and Metal Only. En plus on a des combats à faire aujourd'hui avec ce téléportail qu'on a débloqué, on va y aller et de toute façon à chaque fois cette zone va être creusée de plus en plus. On récupère une formule de soins partiels, ça peut toujours être utile, ainsi qu'une sanguinite qu'on va pouvoir donner aux cheminots puisque pareil, il faut remplir les objectifs de quête avec ça. Donc on est parti avec notre fière et fidèle équipe Prometal, Véron et Amandé pour faire ce premier téléportail. Voulez-vous enfonchir le portail menant au niveau moins 1, niveau recommandé, niveau 10, ça devrait aller, on y va et on va tout détruire. Alors bien entendu ces monstres là on peut aussi les recruter mais globalement avec notre défi, et bien là on va pas le faire. On peut faire des combos, flammes bang, on va lancer, donc suivant il faudrait utiliser de la foudre, de la terre, du feu ainsi que de la lumière. Voilà pour faire des gros combos, il faut parce que c'est extrêmement important, ça va mettre des gros gros dégâts. Et bien sûr toujours on peut mettre nos attaques ultimes, vas-y mon guion djad ! Kiki 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 ! Piki ! Piki ! Ça me tue à chaque fois, leur voix au monstre, elles sont incroyables ! Et le game est bientôt mort, on va lui sauter dessus pour le tuer. Voilà ! Efficace et pas cher, c'est le téléportail qu'on préfère. Oh ! Alors là, on a une stèle qui permet de récupérer des pouvoirs, une fois ça créé s'empare de votre corps, vous alliez et vous récupérez des PV petit à petit. Donc ça vraiment c'est trop bien et on peut avoir aussi des choses qui améliorent les éléments de nos attaques. Donc vraiment très très efficace quand on trouve ça dans le donjon. Et là on va poursuivre pour ces monstres là, donc là je vais juste récupérer des points de vie, globalement, comme ça l'a indiqué. Donc pas intéressant, j'ai pas d'amélioration pour le moment, mais ça évite au moins de soigner mes monstres. Donc ça pourquoi pas, on prend toujours. Allez-y mes bops ! Voilà ! Jifle-le lui ! Et tue-le ! Oh là là ! Ils sont efficaces hein ! Et on dresse hein bien sûr. Ils ne servent pas à grand chose pour le moment, mais on arrive à dresser. Qu'est-ce qu'ils font les killions ? Calmez-vous ! Ça va pas la tête ! Expérience 52, on prend du fric aussi, on va en avoir besoin pour des recettes, pour des objets à acheter. Et puis bien sûr, l'XP pour monter en niveau. Allez, on y va ? On n'a pas encore terminé. Allez les monstres ! Ah je suis le dernier ! Parfait ! Alors ici on peut se soigner, et lui c'est une boutique d'objets, globalement. On va pouvoir acheter des choses. Je suis un marchand itinérant, voyez-vous. Et qu'est-ce que tu vends ? Peut-être qu'ils vendent des trucs utiles. Oh ! Billes de décuplo, protection, tilt accélérant. Vous sentez la présence d'un redoutable et demi de l'autre côté du portail, voulez-vous vraiment continuer ? Ça y est. On arrive au boss de ces lieux, et on va essayer de le massacrer. On va mettre monstres. Un Goliath d'or ! Et qu'est-ce qu'il est beau ! Qu'est-ce qu'il est joli ! On va utiliser contre lui des boulers. Alors les boulers ça peut être bien plus puissant. Après je pense qu'il va assez bien résister à toutes ces choses-là. Tornade, voilà, dans l'œil. Et après on fait aussi les gros combos, comme d'habitude. On tape ! Luce amant ! Je me transforme aussi en loup. On va se déplacer... Oh ! Oh ! Une main en or ! Une main en or ! Trop stylé ! Transformation ! Bravo ! Voilà ! Et là on enchaîne et le voyage d'or est un peu crevé. On a fait un combo ! Ces points de vie ont dégagé ! Mais d'une trade, même moi j'ai même pas le temps de le voir. Waouh ! Ouais ! J'ai jamais autant démonter un boss que celui-là. Et bien sûr le temps est d'importance dans les donjons. Là je vois que j'ai une coupe en or. Ça permet de récupérer de meilleures récompenses à la fin. Donc c'est tout le donjon qui prend en compte. Par contre quand on fait les grosses attaques, justement avec nos monstres, ça prend pas le temps dessus. Et en tout cas les donjons vont beaucoup plus vite avec ça. Bonus attaque. Un médaillon. L'ennemi semble avoir laissé quelque chose à Eric. On obtient 5 morceaux de sanguinite ! Oh pour l'égard ! Oh ça va être très utile ça. En plus que le coffre qu'on a chopé. Et un gros coffre en plus. On se met bien. On est vraiment récompensé. Et... Mais... D'où tu viens toi ? Les portails se sont fermés. La magie. Comme ça tu vas voir ce qu'il y a de l'autre côté du portail. Je viens avec toi. Pas question que tu sois le seul à t'amuser. Ouais il est beau ce coffre au trésor. Ouvre-le. Ouais. On va voir ce qu'il y a à l'intérieur. La corne d'ambre pose auprès d'un colosse écarlate. Roi de la montagne embrasée. La zone de feu. Pour la corne d'ambre. Sujet d'une autre pierre d'un dragon. La corne d'ambre plus précisément. Nous il y a moyen qu'on aille se chercher une pierre légendaire dans cet épisode là. Sans avoir besoin de la quête en plus. C'est une pierre qu'on peut aller récupérer. Si on sait où elle est. Et franchement on va aller se faire plaisir. Surtout qu'on a des choses à faire dans cette zone. Tablette de découverte de corne. La zone des plaines. Et oui. Il y a blanc mangé. On aille lui parler. J'ai un objet aussi à récupérer. Oh bah. Qu'est-ce qu'il fait là mon... Mon golem. Alors que je l'ai envoyé en expédition. Mais elle est ici à travailler aussi. Bon bah. Génial. Au moins j'ai des monstres qui ne servent pas à rien. Voilà. On va retourner au lent suspendu marais de la Rémige. Et on peut voir qu'il y a un point d'exclamation. Parce qu'en fait Mia. A vu de loin. Qu'il y avait un monstre particulier. Justement ici. Éliminer l'ennemi précieux. Donc ça on va aller le faire. Et si en plus un ennemi rare joyau au métal. Il y a peut-être moyen qu'on puisse le dresser. Objet récupéré. Un gros trésor légendaire. Et enfin. Blanc mangé. Ok on arrive sur le point. Du monstre précieux. Oh il est armétiste. Oh c'est incroyable. En plus on a découvert un trésor. Alors attendez. On va essayer de le dresser. Au loin. Et il va pas falloir qu'il fuit. Donc il va falloir mettre des gros coups. Des gros attaques dans sa tronche. Bam. Ok. Allez on rentre en combat s'il te plaît. Parfait. Et on frappe. On attend pas. En plus il est niveau 20 armétiste. Un nouveau monstre joyau qui pourrait rejoindre notre équipe. Ce serait vraiment bien. Vas-y frappe. Cosmique. Oh ça. Est-ce qu'on le tue ? On la tue ? On la one shot. Et on a aussi adressé. Incroyable. Oh lala. Et en plus il nous donne un trésor. Mais on a tout gagné les gens. On a vraiment tout gagné. On a du pognon. On a le monstre. Qui pourra rejoindre notre équipe. Enfin après avoir ce qu'il va falloir lui donner comme objet. Et puis sa rareté aussi. Et on avait trouvé un autre trésor. Pas très loin. Ok par là-haut. Je vais me le prendre. De toute façon maintenant je peux avoir plus de trésors. Etant donné que j'ai trois monstres. Voilà. On creuse. On récupère ça. On va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Après va falloir que je me dirige vers là-haut. Au nord. Tink tink. Un bon trésor. En plus on est loin de la gare. Ça promet. Je crois que c'est le héros de Dragon Quest Builders 1. Et ce qui est marrant c'est qu'à l'heure où je tourne. Comme cette vidéo j'ai pris en avance. Mais qu'au final il y a Dragon Quest Builders 1 qui va sortir. Et bien cette série arrivera avant celle-ci. Mais voilà. Donc ça tombe bien que je tombe sur ça. Je ne sais pas combien de temps vous l'aurez après. Mais on avance dedans. Alors attends. Ça maintenant on peut passer. Hop. Ça. Et lui. On a acquis son pouvoir. Et on peut récupérer tous les objets qui traînent. Plus rapide. On est récupéré comme ça. On sort. Je prends le coffre. Avec un sirop inspirant. Pas mal. Et là je suis obligé d'attendre que son pouvoir revienne. C'est bon toi. On a ton portio que tu voulais. Il n'est pas dans notre équipe. Mais on l'a au moins recruté. Le portier. Ouais. Tu peux le prendre avec toi. On n'a pas besoin. De toute façon nous ces monstres là. C'est interdit. Tout est plus libé de monstres normaux. Par contre c'est très dangereux ici. Les monstres se font étriper. C'est très très dangereux. Venez là. Venez là. Venez là. N'allez pas le combattre. Ça sert strictement à rien. Et nous. On va repasser là dessous. Pas qu'ils m'aperçoivent de trop loin. Il faut que j'allais chercher vraiment mon coffre là. C'est pour le vampy vol. On a bien besoin. Regardez moi ce smilodon orageux. Très très stylé. Vraiment. Je vais me faire étriper. Je crois qu'il lui il m'a vu. On va aller esquiver. On va sauter. Hop. Il y a un coffre là. C'est ça. Recette de la potée maraboussée. Oui. Je crois que c'est ça qu'on a besoin. Je vais prendre juste les objets aussi qui traînent. Quoi qu'on y est. Les monstres ils vont mourir. Venez. Rentrer à la maison. Ça va. Pour métal. T'as encore les coffres sur toi. Tant mieux. Peut-être pas pouvoir les réussiter là. Ouais. Bon. C'est tellement dangereux que je préfère rentrer et enfin revenir. Parce que là ça va être compliqué d'aller plus loin. Si j'ai pas réussi. On va ramener les trésors. Donc là j'ai explosé le ballon pour au moins activer leur quête secondaire. Qu'est-ce que tu fabriques ? Je suis un thug mon gars. C'est Eric le thug. Tu crois quoi ? Et au moins on débloque cette quête qu'on pourra faire pour récupérer certains trésors. A force qu'on explose des ballons. Voilà. Comme ça on met les trésors en sécurité. Surtout celui que j'ai récupéré sur le monstre joyau. Oh la la la. Ça va valoir pas mal de points ça. Un cœur en rubis. Sable du temps en cristal. Un objet qu'on connait très très bien. Et enfin le héros. Ah ça tue du deuxième bâtisseur. C'est peut-être Builders 2. Deuxième bâtisseur. Estimation à 1 million. Pas mal du tout ça. Ça nous fait à peu près du 2 millions. Ouais c'est ça. 2 millions 100 000. On va ramener. Ce sera pas suffisant pour passer le niveau. Mais on va aller voir Blanc manger. Pour lui parler pour la quête. Ça va tout va bien. Tu m'as fait peur. Je me demandais c'était quoi la main qui sortait. La reine des fourneaux. Donc ça c'est tout bon. On va pouvoir faire de la bouffe avec les recettes que j'ai appris. Et voir surtout les objets qu'il va falloir pour justement nos recrues. C'est Madame Blanc manger. Il ne manquera une personne dans le désert du Koh-la-Hari. Et après on aura les 3 monstres. Qui peuvent nous rejoindre à la base. C'est les recrues terminées. Toup. Bonne chose de faite. On voit les recrues potentielles. Alors je vous les affiche. Bertrampe. Bon ça va. On refuse. On refuse. Argenté. Pas mal du tout. Alors il y a un item que je n'ai pas. Plus d'infos. Fleur de soie. On peut souvent trouver... Attends le Koh-la-Hari. Ah bah tiens. Ça tombe bien. Peut-être une prochaine fois on ira au Koh-la-Hari. Toi aussi on refuse. Ce qui n'est pas... Voyaux et monstres de métal. Voilà. Et quand que ça se casse. Et enfin inspiré. Il va falloir deux justement ces recettes que je viens d'avoir. Et pour cela. Apporter des ingrédients à Madame Blanc Manger. Elle vous concoctera de délicieux plats. Ouais. Il nous sait ce qui nous intéresse. Il faut trouver ces recettes dans les zones. Pâche d'à manger. Crafté un plat. Tous. Et c'est celui-ci qu'il me faudra. Il me faut des feuilles. Ça se prend facilement. Cinq. J'aurai assez pour le reste. Ok. 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 Il suffit d'en acheter. Il me faudra dix. On a assez en viande. Et après on pourra recruter notre vampi-vol. Oh trop trop bien. Et un nouveau ballon. Bam. Éclaté. Et encore un juste ici. Bam. Vous le voyez. On commence à s'avancer sur des quartiers dangereux. Ça sera encore plus dangereux. Bien plus loin. En plus. La pluie elle tombe. Voilà. Comme ça au moins en termes d'ambiance on y est. Bam. Oh oui ça touche. Sniper. Bon les monstres m'ont un peu embêté. Un parchemin. Quatre trésors. Morceau de parchemin indiquant l'emplacement précis d'un donjon rempli de trésors. Rendez-vous à l'endroit marqué sur la carte de trésor pour voir ce qui s'y trouve. Il se peut que les trésors rares soient cachés au plus profond du nid de monstres indiqués. À la dorsale de feu. On pourra le faire ça aussi. Si un gros trésor vraiment à récupérer. Ce serait pas mal. Et nous on n'a pas de coffre. Non. A proximité il n'y a pas grand chose. Parce que ce qui serait bien avant de rentrer. C'est récupérer quand même des coffres. Alors toi je peux te parler. Petite alizée. Moi je tombe à pic. Il y a un monstre qui est affaibli juste là. Il va falloir l'aider en donnant des steaks mordants. Des truffes funestes. Ça ne va pas se trouver très très loin d'ici. Et enfin il ne veut qu'une seule sanguinite. Bon on peut lui donner. Pas besoin d'en avoir quatre ou cinq. Est-ce qu'on a des truffes ici ? Trues funestes. On obtient combien ? En plus un trésor à côté. J'en ai trois. Il en manque encore un petit peu. Et ce sera tout bon. J'ai vu le ballon a explosé. En dessous du ponton là-haut. Tinting. Bon c'est proche de la gare. Ce ne sera pas si fifou. C'est un monstre. Classico lambda. Mais ouais. Ça rapportera pas grand chose grand chose ça. Tic. Ah. Ça n'a pas touché. Je n'ai pas touché. Il l'a touché. Allez il faut que je trouve des champignons. Et voilà peut-être mes dernières truffes. Trues funestes 6 sur 6. Ouais. C'est tout bon. Je vais pouvoir ramener ça pour la gare. Et comme ça on l'aura débloqué. Et on va pouvoir remplir la quête. Avec les trucs funestes. Ce sera bien plus rapide pour voyager et se déplacer. On réalimente la gare. C'est génial. Niooo. On va falloir descendre par ici. Il faut aller vraiment tout au bout là-haut. Avec des gros monstres. Comme ça on ne prend pas des dégâts de chute avec d'autres monstres. Comme là on est couvert. On se déplace beaucoup plus vite. Roi gluant. Ils ont des bons niveaux. Il va falloir vraiment que je fasse super gaffe. Parce que là si j'ai des monstres qui meurent. Je vais perdre quelques coffres. Il ne faut vraiment pas qu'on les perde avec nous. Est-ce qu'il y a des trésors ? Non. Non. Pas grand chose. Ici il y a un feu de camp. Je pourrais aller me soigner si jamais. Pour mettre le jour. Mais c'est mieux la nuit. Parce que là vous pouvez le voir que les monstres ils dorment. On sera un peu plus tranquille. Par contre on est passé par là. Ça m'a l'air complexe. Peut-être prendre le chemin normal. Par ici. Parce qu'il y a des coffres aussi à récupérer. Genre là-haut. Tic. Allez. On se cache. On fonce. Tant mieux. Ça fait dodo. On ne s'approche pas trop près non plus. Ça peut les réveiller. Est-ce qu'on a un trésor ? Toujours rien. C'est un peu la dèche. C'est un peu la dèche. Après les semenos seront plus difficiles à esquiver. On va voir que lui en est là. Attention. Mais attention. Vraiment. C'est une expédition pour nous. Très 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 dangereuse. La Mamoata. Elle va peut-être me voir. Ouais. En effet. Mais on fuit. On fuit. On fuit. On fuit. On fuit. On a des jolis mobs. Mais on ne s'y intéresse pas. Venez. Ne vous faites pas défoncer. Surtout pas. Et parce que là. Notre point de faire avec les métalleuses. C'est qu'ils n'aient pas beaucoup de points de vie. Je ne pourrais pas y accéder. Quoique. On y va. Tout doucement. On ne va pas le faucher. Tout va bien. On a un coffre. Vas-y. Tu récupères ça. Tic. Qu'est-ce qu'on a d'ailleurs ? Bimulti soin. Ça, ça pourrait être très utile. La force qu'on va avancer pour soigner tous mes amis en même temps. Et une gemme orange. Tic. On se casse. Waouh. Il faut éviter l'eau aussi. Sinon ça me fait sortir. Ça. Avec un smilodon orage des géants. Où est-ce qu'on va ? Allez. Vraiment jusqu'au bout. Lui va nous faire chier. Bon. On va te foutre un gros coup dans la gueule. Au moins. Ça va te dégager d'ici. Vas-y mon client. Waouh. Piqui. Boum. Voilà. Non mais oh. On peut le tuer tiens. Ça donne de l'XP. Gratuit. On se casse. 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 Le petit objet. Valgue. Super. On passe par derrière. Gentiment. Là on a les géants à éviter. Qui font dodo. Va falloir faire de bruit. J'ai vu le smilodon à côté. Ok. Ça passe. Waouh. On joue avec le risque. Et tout ça pour aller récupérer. Un trésor légendaire. Alors qu'on n'a pas encore la quête. Mais nous on s'en fout. On prend ça. Ho 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 ho. Oh. Et avec ceci. On va bien pouvoir finir cet épisode. Incroyable avec de l'action. Plein de trucs. Tain. La serre de Topas. Oh lolo. Bien joué ça Eric. Ça a rapporté pas mal de pognon. Je l'ai vite fait avant de partir On n'a rien aux alentours Peut-être récupérer quelques objets Et puis on retourne à la base Les gens Il y a un roi blanc de métal là-haut Mais non Il faut qu'on le recrute On réussisse à l'avoir Super bille de dompteur On va faire de bruit Où est-ce que tu es ? Tu es par là-haut ? Ok On va lui mettre Et après Est-ce que j'ai encore des pouvoirs de la dague ? J'espère Ça va me mettre dans la merde Le roi blanc de métal Tac On va le taper Ok Attaque par surprise Et en effet on peut le frapper J'espère qu'on arrive à le recruter Cet épisode incroyable Des monstres pas prévus Mais on arrive à les avoir Besant d'or Et le roi blanc de métal est marre Et on a réussi à dresser On a réussi à dresser Le géant l'a presque tué Est-ce qu'on pourrait prendre l'XP ? Non trop dangereux C'est bon On a tout ce qu'il faut Aile de chimère On se casse J'aurais pu récupérer des trésors en plus Mais là vu où on est Ça va être très très compliqué On a réussi à dresser On a l'objet légendaire Le trésor légendaire Donc avec ça on va être super bien les gens Vraiment super bien Ouais bah très bon épisode Bon Ça va pas être grand chose J'imagine En termes de Ouais Pognon 330 000 Ça va pas être super loin non plus lui 600 000 Et la même chose pour ce mob là 110 000 Ok Mettre à bon état par contre On prend toujours Yep Et enfin D'accord Eric Il a un pire en l'air What the fuck Et enfin Oh la 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 Fabuleux Matez moi ce trésor Oh la 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 Ça fait plaisir 11 millions Bien entendu je monte de niveau Grâce à ça Là c'est clair et net Et on passe à combien On passe à 24 388 235 or Niveau 5 Mais pas à niveau 6 Juste vers un trésor plus 15% Nom d'indice à 5 35 millions le prochain Bon Pas mal du tout tout ça Une fois des trésors exposés Des clans rivaux vont essayer de venir les voler Il est vrai Il va falloir qu'on les défendre Gagne beaucoup plus d'importance Et surtout pas les laisser faire Parce que si on les laisse faire On perd un trésor On perd du pognon Et on peut désormais Entreprendre des quêtes Détendard Pour battre les clans rivaux Ouais Ça se débloquera au fur et à mesure Qu'on trouvera des clans rivaux Donc maintenant on aura des ennemis Lorsqu'on partira Dans les zones Et en plus on pourra venir me voler à la base Et donc On est dans la merde Bref Nous ce qui nous intéresse Voir la reclue potentielle actuellement Pouf Alors toi Oh la 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 Le roi gluant de métal Qu'on ne pourra pas encore recruter Il va falloir des recettes Par contre Toi aussi on ne pourra pas pour le moment Mais je pense bientôt Mais lui En craftant Au café Les recettes Avec les ingrédients qu'il me fallait Tous Ouais C'est celui là Je vais en prendre deux Cuisiner Et avec ça on va se mettre bien Cette recrue Qu'on pourra utiliser Pour le prochain épisode Et après Est-ce que le reste Je peux en faire aussi Je peux en faire Mais on fera au fur et à mesure Par rapport à ce qu'il nous faut Et c'est parti Aspirio En plus de couleur arc-en-ciel Il va être extrêmement puissant Oh la la Ce beau monstre Avec son petit chapeau et cellulette Il est génial En plus là Le roi gluant de métal Là on l'a dressé C'est à dire qu'on peut trouver D'autres rois gluant de métal A la même zone Donc si on fait La technique On regarde en arrière Et en avant Assez loin Il peut aussi avoir Des éléments de décoration Sur lui Est-ce qu'on organise Notre équipe Bien sûr On va le mettre avec nous Ce qui nous intéresse le moins Maintenant c'est un gluant de métal Tout simple Donc lui Je suis désolé Mais eux sont plus intéressants Apparemment ils gardent 100% Leur trésor Parce que là 100% Ça veut dire que Lorsqu'ils se font frapper Ils ont un pourcentage de chance De perdre leur trésor Mais là ils sont à 100% Et on va prendre Lui au niveau 30 Oh ouais Et on va pouvoir voler Confirmer Discrétion Bon on connait On l'a Il est vrai qu'on a aussi Escampette Qui est un gluant de métal En or avec un petit chapeau Mais cette boisson Je ne crois pas l'avoir encore Café Fabrique Peu nous importe Donc prochaine fois Il va falloir Qu'on aille au désert De Kolahari Pour finir au moins Les quêtes De cette gentille demoiselle Ici Ce n'est pas encore terminé Et enfin Mes beaux trésors Qu'on peut placer Bien sûr On va se faire plaisir On va le faire On va mettre le trésor légendaire Si je peux Et si c'est possible Ah on n'a pas le droit Malheureusement Donc un autre truc En cristal On va mettre le coeur Ouais On expose Et ben écoutez J'espère que vous aurez apprécié Énormément Cet épisode Haut en couleur C'est peu de le dire Vraiment Avec Aspirio Viron Et Amande On va encore avancer On aura au fur et à mesure D'autres monstres Qui vont nous rejoindre En plus la gluant de métal Je vais aussi pouvoir l'envoyer En expédition Ça va être génial Je vous fais des bisouilles Des keys of coeur N'hésitez pas à vous abonner A la chaîne youtube Pour être au courant Des prochaines séries A venir Sur la chaîne Et puis aussi Pour agrandir Cette famille Dragon Questienne Ensemble On y arrivera Et mettez votre plus grand pouce bleu Ça fait extrêmement plaisir Et ça soutient Des bisouilles Tchuss C'était Agi